Le parti que vous choisissiez aujourd'hui, c'est une affaire entre votre conscience et Dieu, messieurs Cochon, et je me garderai bien de vous juger. Accepter qu'il en aille de même pour moi, je tiens ma charge de Charles VI, roi de France, et de messier André des Pernans, prévôt de Paris. L'honneur m'oblige à demeurer de leur côté. N'attendez pas de moi que je fasse marcher la milice contre eux. Ton roi est un fou, ta reine est une catin et ton prévôt un traître. Le vrai roi de France, c'est Monseigneur Jean de Bourgogne. Mon frère, quand le duc de Bourgogne aura reçu l'anxion sainte à Reims, alors je plierai le genou devant lui et l'appellerai Messire le roi. Mais jusque-là, je ne reconnaîtrai pour maître que Charles VI, que Dieu nous veuille rendre sain d'esprit. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous décider. Si vous n'êtes pas avec nous, vous serez notre ennemi. Ce qui pourrait avoir de bien fâcheuses conséquences. Messire Recteur, je ne suis ni armaniac ni bourguignon, mais simplement bon français de France. Je crains Dieu et respecte mon roi, quoi qu'il doive m'en coûter. La puissance suprême, c'est Dieu qui la détient, Messire Recteur. N'est-ce pas ce que vous enseignez à la Sorbonne ? S'il fait. Aussi, j'espère que Dieu saura vous imposer une sage conduite. Tu étais au milieu de ces fous qui suivent Soudan et Caboche. Je n'aurais pas voulu, mais mon oncle Legouin m'a aperçu. Il m'a entraîné. Il voulait que je crie, vive le duc de Bourgogne, il a mort l'armagnac. À ton âge ? Mais enfin, il a perdu la raison. Et qu'est-ce que tu as fait ? Oh, madame, j'ai crié. Oh, malheureuse enfant. Mon oncle m'a fait peur. Encore plus que les diables du mystère de la passion devant Notre-Dame. Surtout quand il brandit son tranchoir et Caboche son Merlin. Mais qu'est-ce que tu allais faire parmi eux aussi, petite misérable ? Ne me grondez pas, je vous en supplie, mon père. Ah non, ne la gronde pas, Guillaume. Bon, d'accord. Oh, il y aura pris froid, c'est sûr. Tout ça à cause de ce bonnet de Landry Pigasse. Non, mais combien de fois t'es je dis de ne pas fréquenter cette tête à claques, hein ? Alors désormais, plus de Landry Pigasse, ni d'autres cervelets du même tonneau. Tu ne sortiras plus de cette plaisant tant que les gens de la boucherie réuniront sur Paris. Voilà. Le duc de Montaigne, directeur... Chut, on va t'entendre. Mylène, la carrière... Vous avez fait une peur ? C'est à cette heure que vous rentrez, comme sans aveu. Et dans quel état ? La barbe a fait passer le hockey. Je vais vous dire, maître Guillaume, j'ai été prise dans la révolte des bouchers. Moi aussi ? J'ai même failli pendre à l'armagnac. Un beau garçon, par ma foi. Mais il nous a échappés. Et ma fille que je t'avais envoyée quérir ? Je ne l'ai pas trouvée. C'est pourquoi j'ai siroté une, pas tous deux. Pour oublier le souci. Par bonheur, Dieu veille plus sûrement sur ta jeune maîtresse que toi. Elle est rentrée. Hein ? Ben par où, je n'ai pas vu ? Par la porte, ivre nièce. Allez, t'as de coucher. Oui, mon maître, oui. Oui, mon maître. Mon maître te donne congé, misérable. Dès demain, il te faudra en chercher un autre. Vous espérez beaucoup plus tôt. Vous n'avez pas fait de mauvaise rencontre, au moins. Non. Mais nous avions affaire en Bourgogne, où est la famille de ma chère Léonard. Et nous avons été retenus plus longtemps que nous n'aurions voulu. Vous savez ce que c'est, quand on ne s'est pas revus depuis longtemps et... C'est bien naturel. Mais vous êtes là, hein ? Et c'est tout ce qui compte. Je lui mets où, ce pot d'un maniel ? Près de la fenêtre ? Ah ! Enfin, mon garçon, fais attention où tu mets tes pieds. Eh bien, excuse-toi maintenant, c'est tout ce qui te reste à faire. Jésus, vous êtes vrai ou pas ? Ah, Dona Fiora, je te présente Florent, le fils de mon ami Gaucher le Cochois. Il a été placé ici pour y apprendre la banque, en principe, parce qu'il est plus souvent au jardin que derrière son pupitre. C'est bien, présente-toi. Moi, ce qui en me dit, j'en fais venir tous les ans pour me rappeler le pays. Excellent ! Il vient du Val di Pesda, exact ? Exact, mais si vous êtes connaissant, il va falloir que je vous fasse goûter mon petit vin de Surenne et celui de Touraine. Malheureusement, depuis le début de la trêpe, on ne peut plus faire venir de Vin de Bourgogne. C'est la guerre de cent ans ? J'espère bien que non. Heureusement, nous avons le roi Louis, qui est l'homme le plus sage qui soit. Non seulement, il possède une très bonne armée, mais en plus, cet homme-là a du génie. Je le crois fort capable de brouiller ensemble les doigts d'Angleterre et le téméraire. D'autant que celui-ci n'a plus beaucoup d'hommes. Son armée a besoin de repos après le siège de Noce. En ce cas, pourquoi le roi... En ce cas, pourquoi le roi n'attaque-t-il pas, puisqu'il est si puissant ? Et le frais, s'il parlait, était en danger. Mais il aime aménager le sang de ces hommes. Il préfère discuter, parler, enrôler, ruser et, au besoin, même payer. Ce n'est guère digne d'un prince. A-t-il peur de combattre ? Il a maintes fois prouvé le contraire, mais la France a trop souffert des guerres. Et ça, le roi le sait. Où est-il en ce moment ? À une vingtaine de lieux d'ici, dans son château de Compiègne. De là, il surveille l'ennemi. Ah, encore un peu de vin. N'y comptez pas trop. Si vous plaisez au roi, il ne vous lâchera pas facilement. Et vous lui plairez, c'est sûr. Il aime les hommes intelligents, les savants. Non, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser Esteban ici. Et il escortera ses dômes lorsque Donald et Honarda sera guéris. C'est une idée. Je vais vous donner Florent à sa place. Quoi ? Il vous faut quelqu'un pour vous accompagner jusqu'à Compiègne. Florent connaît bien la route. Son père a une ferme dans les environs. Ne vous privez pas de lui, mon ami. J'ai séjourné jadis à Paris et je connais assez bien les alentours. On passe par la porte Saint-Denis. Oui, bravo, bravo. Non, mais Florent serait peiné si vous lui refusiez la joie de vous escorter. N'est-ce pas, Florent ? Bien sûr, mais j'ai beaucoup de travail et je craindrais... Mais non, mais non, mais non. La banque et le dépôt de draps se passeront de doigts avec peine, c'est vrai. Mais tu as bien mérité ces vacances. Mais le jardin de Damaniel, n'est-ce pas, Damaniel ? Mais en cette saison, hein, à part arroser et couper les fleurs fanées, il n'y a rien à faire. Les servantes s'en chargeront, n'est-ce pas, Damaniel ? Mais oui, bien sûr, Florent.